Voir des animaux sauvages en captivité, c'est un privilège. Mais est-ce qu'on devrait se sentir coupable d'avoir ce genre de contact dans un zoo? Pendant que certains remettent en question la pertinence des zoos, les lois changent tranquillement. Le Canada a interdit il y a deux ans la captivité des grands mammifères marins, comme les orques et les dauphins. Et le Sénat étudie maintenant le cas des éléphants et des grands singes. Les zoos, eux, disent avoir un rôle essentiel à jouer. Ça va être un monde vraiment triste le jour où le seul contact que les gens vont avoir avec les animaux, ça va être sur l'Internet et à la télévision. Notre objectif, ce n'est pas d'avoir des spécimens aux zoos, mais de sauver ceux qui sont dans la nature. On se demande donc si les zoos ont encore leur raison d'être et s'il y en a des meilleurs que d'autres. On compte au Québec une trentaine de zoos, petits et gros, mais seulement sept sont accrédités. Ce qui veut dire qu'ils sont reconnus par un organisme pour offrir de bonnes conditions de vie à leurs animaux. On en a visité deux, dont le zoo de Grambé. Les animaux qui ne sont pas habitués à la neige, qu'est-ce qui arrive avec eux? Quand l'hiver est plus doux, on va se permettre des fois certaines sorties extérieures des animaux. Sinon, on a évidemment des quartiers intérieurs, nos animaux sont bien gardés d'eau chaude. On a toute une autre section par là. OK. Est-ce que les animaux souffrent d'être dans un zoo plutôt que dans la nature, par exemple? Je vais prendre l'exemple de mon institution qui est Grambé. On dit souvent que nos animaux sont traités aux petits soins parce qu'évidemment, mieux que dans la nature, on va leur donner des traitements médicaux. Ils sont suivis autant au niveau de la diète. On va les accompagner même au niveau de l'étape où ils vont être gériatriques. Mais c'est difficile de ne pas se demander comment se sentent ces lions immobiles derrière la vitre. L'animal n'est pas nécessairement malheureux parce qu'on va faire beaucoup aussi d'enrichissement. Par exemple, on ne donne pas la nourriture aux lions dans un bol. On va la cacher, on va devoir la trouver. On va dans l'habitat mettre des dispositifs avec de la hauteur pour que l'animal ait différents endroits où se retrouver. Ça vient créer une certaine simulée qui représente en soi ce qu'il y aurait à faire dans le milieu naturel. Il y a 20-30 ans, on ne se posait pas vraiment ce genre de questions. Les mentalités changent. Et les eaux aussi évoluent, selon le directeur du département de recherche et de conservation aux eaux de Grambé. Pour preuve, le biologiste nous fait visiter la roulotte où il travaille sur la tortue molle à épines. C'est une espèce menacée extrêmement rare. Nous, on en a remise à l'eau 1700 à date, depuis 2010. Les six tortues qui sont ici, on va leur poser un émetteur à l'arrière de la carapace et on va les suivre dans la rivière. Ça va nous informer sur la façon dont on devrait protéger l'habitat de la rivière et aussi toutes les bandes riveraines. Tu crois vraiment au rôle des eaux pour la conservation? Oui, vraiment. Vraiment parce qu'on est les équipes d'experts. On a aussi le financement. Le zoo est un site touristique et c'est une bonne nouvelle que ce soit un site touristique parce que c'est ce qui amène les gens au zoo. Et les gens qui viennent au zoo laissent de l'argent à l'entrée. Ils s'achètent un toutou parce qu'ils sont contents à la boutique Souvenir. Puis une grande partie de cet argent-là va être réinvesti dans nos projets de conservation, d'éducation à la conservation, de recherche scientifique. Concrètement, le zoo de Granby, qui est un OBNL, investit 400 000 $ par année, environ 3 % de son budget annuel, dans une vingtaine de projets à l'extérieur du zoo pour protéger des espèces menacées, au Québec, mais aussi à l'international comme en Afrique. Le futur des zoos passe par la conservation. Un jour ou l'autre, si tu ne fais pas évoluer la science des animaux, tu vas t'appeler à mourir. Salut! C'est fou quand même, les gorilles, non? Ça ressemble tellement à un humain. Jamais dans ta vie, tu vas avoir la chance de voir un gorille en vrai. C'est pour ça que c'est bon, les zoos. Entre autres. Il y a un projet de loi en ce moment... Bonjour! Je suis comme un peu étudiée. Il y a un projet de loi en ce moment au Sénat d'interdire la captivité des grands singes, comme les gorilles, des éléphants. Pour toi, est-ce que c'est une bonne chose d'interdire cette captivité-là ou pas? Je pense que les bons zoos, s'ils font bien les choses avec des animaux aussi importants, qui demandent de bons soins que les grands primates, par exemple, ils peuvent continuer, selon moi, parce qu'on a un travail qui va au-delà de garder des animaux. On fait des projets de conservation pour sauver leur habitat en milieu naturel. Ça fait que notre gorille ambassadeur du zoo contribue à la préservation de son espèce en milieu naturel. Par contre, de l'autre côté, je serais d'accord avec le projet de loi pour les moins bons jardins zoologiques, parce qu'il y en a, malheureusement. Puis aussi, il faut dire que tant que l'animal est né dans un zoo, puis qu'on se les échange entre nous, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Mais jamais il faut aller chercher un animal en nature, comme, malheureusement, encore certains zoos font aujourd'hui. Le pavillon, l'hiver, est ouvert quand c'est en temps normal. De passer l'hiver ici, c'est petit quand même le pavillon, veux, veux pas. Est-ce que c'est problématique pour eux? Nos éléphants, l'important dans le cas d'un éléphant, c'est le déplacement, c'est qu'il puisse marcher. Alors ici, on va les faire marcher dans le jour. Il n'y a pas d'enjeu de bien-être, selon toi? Les éléphants, l'enjeu de bien-être le plus important, c'est un animal qui est social. Donc, ce n'est pas un animal qu'il faut qu'il se retrouve tout seul. Mais ici, on a trois spécimens d'éléphants qui se côtoient l'été. On va les voir dans les parcs extérieurs aussi. Mais même parmi ceux qui travaillent dans les zoos, tout le monde n'est pas du même avis. Au Zoo Écomuseum, qui se consacre à la fonte québécoise, la vétérinaire en chef est d'accord pour interdire la captivité de certains animaux. Un des gros cataracts. Je pense qu'on ne peut pas mettre tous les animaux dans le même paquet. Puis je pense qu'il y a des animaux qui, ça ne devrait jamais être fait. Les grands primates, les grands cétacés, ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas capable même d'aller voir ça. Je ne le consommerai jamais. Il y a un projet de loi en ce moment au Canada. Tu es d'accord avec ça? Ah oui, oui. Définitivement. C'est des animaux qui sont profondément intelligents. Profondément intelligents. On va faire son examen général et on va finir avec la petite plaie. C'est un oiseau qu'on a récupéré parce qu'elle avait une fracture. Nos petits casser, on les accueille comme ça parce qu'il n'y a personne qui voulait en prendre soin. Ça fait que c'est des animaux qui ont été frappés par une voiture, qui ont eu des multiples chirurgies, qui ont été trouvés dans la nature abandonnée. Donc, une fois que les animaux sont déclarés non-relâchables, nous, on est là. C'est nous l'étape après. Ça, c'est Kola, de qui tu as certainement entendu parler. Oui! Alors, c'est lui. Il est disparu. Oui, exactement. Un matin de novembre, des employés du zoo ont découvert que la volière avait été ouverte et que le grand corbeau n'y était plus. Il a été retrouvé quelques semaines plus tard. Il y a un mouvement pour abolir les zoos. Oui, absolument. Est-ce que ça avait un lien? Vous vous posez la question. On ne le saura jamais. Mais si c'était le cas, c'est une disgrâce au message qu'ils essaient de porter, ces groupes-là, si c'était comme ça que ça s'était passé. Ce n'est pas du tout la façon de faire. Oui, absolument. Je n'ai pas trouvé de groupe au Québec qui milite spécifiquement contre les zoos. Mais plusieurs défenseurs du bien-être animal m'ont parlé de ZooCheck, basé à Toronto. L'organisme a été fondé par un biologiste qui milite depuis 35 ans pour le bien-être des animaux sauvages en captivité. Vous savez, moi, j'aimerais voir les zoos all gone. Pour bien faire, selon lui, les zoos devraient réduire le nombre d'espèces qu'ils présentent et se concentrer sur les petits animaux de façon à ce que ceux qui restent aient plus d'espace et de meilleurs soins. Do you think animals suffer in zoos? Oh, absolutely. There are very obvious manifestations of not only suffering, but anxiety, frustration, boredom. Animals do things in their life. They've evolved these adaptations and in captivity. So many of them cannot do the things that they would do. It's not true to assume that the animals suffer in the zoo because they are in a zoo. But the stress, all that, is it that they exist? The goal is to make sure they don't have it. And when we talk about having habitats to respond to the needs of the animals, it's that. Les 900 m2 du boisé sont l'air de vie du renard roux. Alors, c'est certain que quand les gens visitent, ça arrive à l'occasion qu'ils ne vont pas les voir. L'animal, de ne pas être visible, ça fait partie du choix qu'il a besoin d'avoir, qui est lié au bien-être animal. Donc ça, c'est mâle et femelle. Ça, c'est paya, la petite. Et ça, c'est gargamelle, lui. Qu'est-ce que tu penses des gens qui remettent aujourd'hui en question les zoos en tant que tels, qui disent que ça n'a plus sa place, c'est quelque chose de cruel, c'est une relique du passé? Moi, je suis d'accord que les incisions zoologiques du passé n'ont plus leur place, puis ils ne l'ont jamais eue, honnêtement. Puis je pense que c'est l'évolution de la conscience humaine envers d'autres êtres vivants qui a changé. Est-ce qu'ils sont encore nécessaires aujourd'hui? Ma réponse, ce serait plus qu'ils l'étaient il y a 15 ans, puis 20 ans. Puis qu'ils vont être encore plus leur place dans les 10, puis dans les 20 prochaines années. Pourquoi? Parce que les gens déconnectent de la faune, puis du bien-être naturel. Quand on parle de l'environnement, puis des problèmes environnementaux, puis tout ça vient de cette déconnexion-là. C'est ça d'abord et avant tout qu'une institution zoologique apporte, c'est cette proximité-là. Après ça, on amène les autres couches, on va amener les programmes d'éducation, puis on va essayer d'expliquer, puis de faire comprendre. Si on parle de l'éducation, puis tout ça, puis moi, ce que j'entends de l'autre côté, des gens qui critiquent les zoos, bien sûr, c'est que quelle éducation on donne à nos enfants en les mettant en contact avec des animaux qui sont pris derrière une cage? Toi, qu'est-ce que tu réponds à ça? Bien, effectivement. Ils sont confinés. Il y a des animaux qui sont confinés pour offrir ce contact-là. Mais il y a une responsabilité qui est énorme qui vient avec ça. Puis si on ne peut pas la rencontrer, cette responsabilité-là, bien, on ne devrait pas le faire. Puis je la pense sincèrement. Même ceux qui travaillent dans des zoos croient qu'il y a un ménage à faire. Je ne travaillerais pas dans n'importe quel zoo. Ah non, 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 jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Même au Québec, je choisirais mon zoo. Personne ne veut nommer des mauvais joueurs. Mais il y a certains cas médiatisés. Le zoo de Saint-Édouard, en Mauricie, s'est fait saisir ses animaux par la SPCA il y a deux ans. Le propriétaire subit toujours son procès pour cruauté et négligence. Le zoo de Falardeau, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a souvent fait les manchettes, notamment parce que depuis des années, le propriétaire fait la promotion de la pouponnière du zoo où les visiteurs peuvent flatter des bébés. Selon Daniel Gagnon, à qui j'ai parlé, ça permet aux animaux de s'habituer plus rapidement aux humains et d'être mieux en captivité. Mais c'est une pratique qui est dénoncée par plusieurs. Les questions sont souvent posées. Est-ce que les humains devraient nourrir la fonte sauvage, flatter la fonte sauvage, interagir avec la fonte sauvage directement? Puis la réponse à ça, elle est assez claire, c'est non, parce qu'il y a plein d'impact négatif. Est-ce qu'il y a beaucoup de mauvais os? Il y a une grande divergence dans les normes qui sont appliquées dans les institutions zoologiques. Par exemple, il y a des institutions qui sont accréditées par les aquariums zoo accrédités du Canada, l'ASAC, qui volontairement, puis c'est un terme qui est important, volontairement vont se soumettre à des normes très rigides, vérifiées, puis il y en a d'autres qui ne le font pas. Parce qu'au Québec, un zoo n'a pas besoin d'être accrédité pour obtenir un permis professionnel de garde d'animaux. Pour David Rodrigue, le règlement provincial ne va pas assez loin, même si le ministère a resserré ses exigences depuis 2018. Il y a un problème d'encadrement. Le besoin, il est là, oui. Ce n'est pas tous les os accrédités qui sont au même niveau non plus. On est inspecté à tous les cinq ans. On va avoir notre rapport, puis il va y avoir des pistes d'amélioration aussi. Ça, c'est les mandrilles. On a amélioré l'habitat récemment. Les animaux ne peuvent pas sortir, mais ils peuvent au moins voir les rayons du soleil. Et le prochain projet, c'est de leur donner un habiteur extérieur. Qu'est-ce que je ne devrais jamais voir dans un zoo? Insalubrité. Des espaces petits, pas de complexité, pas d'endroit pour l'animal où il peut se cacher. Des comportements chez les animaux qui sont soit très peu naturels ou répétitifs, sur une petite distance, qu'ils vont répéter jour après jour, après jour, durant toute la journée. Parce qu'un animal manque de stimulation psychologique ou de bien-être psychologique, qui vient souvent venir du fait qu'il ne peut pas se cacher, qu'il ne peut pas disparaître, qu'il ne peut pas ne pas être vu par les gens s'il n'a pas le goût. Ça, c'est des choses qui sont des gros, des drapeaux rouges, comme on dit. Tu veux garder les eaux, mais tu voudrais qu'ils changent. Oui. Moi, je pense qu'il faut avoir une mission, il faut avoir des valeurs, il faut se commettre à des choses, puis évoluer. Puis le rôle des consommateurs, il ne faudrait pas le sous-estimer. Comme consommateur, il faut consommer ce qu'on perçoit qui est pertinent. On ne peut pas dire, allez-vous, c'est tout de la chenote. Ah, mais là, je vais quand même aller... Voilà, voilà, voilà. Si vous le consommez, c'est que vous acceptez. On endosse. On endosse, exactement. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et pour ne rien manquer, cliquez sur la cloche. Toi, tu dis zoo ou tu dis zou? Il faut dire zoo. Je me suis échappé à plusieurs reprises, je le sais. Est-ce qu'on dit zoo ou zou? On dit institution zoologique. Ah oui, c'est ça, ça règle le problème. Non, non, je sais pas. On dit pour nous, c'est tout. ... Sous-titrage ST' 501